Générique Troisième journée de top 14 et au stade Marcel Michelin, l'ASM Clermont-Auvergne accueille l'aviron Bayonais avec sa colonie d'anciens joueurs de l'ASM comme Cherty Berguin que l'on a aperçu. Ce sont les Bayonais qui ouvrent le score sur cette pénalité de Joris Segond, ancien Auvergnat lui aussi, mais du côté d'Aurillac. 3-0 pour l'aviron après moins d'un quart d'heure, le moment choisi par l'ASM pour aller inscrire son premier essai. Et là aussi, c'est un ex Thomas Seyte, l'ancienne deuxième ligne de l'aviron, qui vient inscrire le premier essai du match. Le premier essai qui permet à l'ASM de reprendre l'avantage 5-3, puis 7-3 avec la transformation d'Anthony Belot. Trois minutes plus tard, l'ASM repart au combat. Baptiste Jauneau est arrêté à 5 mètres de la ligne. Peseli Yato résiste à trois plaquages avant de passer au sol. Le ballon est à disposition des jaunards. Akaladze est repoussé une première fois. Le jeu continue de se développer avec à nouveau Peseli Yato. Un mètre reste encore à parcourir. Le travail de sable des avant-auvergnats est impressionnant. Et le dernier mot est pour la recrue. Giorgi Akaladze, l'ancien joueur de baiser qui inscrit son premier essai avec l'ASM, le deuxième de l'après-midi pour son équipe. 12-3, puis 14-3 avec cette transformation d'Anthony Belot. L'ASM est sur la bonne voie. Au retour des vestiaires, les clermontoires reprennent leur travail de sape avec des avants toujours aussi conquérants. Fritzli une première fois, Folaou Fahinga une seconde et Giorgi Akaladze qui dans un trou de souris vient inscrire un doublé dans ce match. Le troisième essai des jaunards, déjà synonyme de bonus offensif. 21-3 avec la transformation, il reste une demi-heure à jouer. Et cette fois-ci, ce sont les arrières de l'ASM qui vont se mettre en évidence. Newsom repart de ses 22 mètres. Jono apporte un relais. La passe est parfaite au cordeau. Le 1-2 ensuite avec Soakula. Et Alex Newsom, servi par un bras roulé façon basket, fit dans l'enbut inscrire le quatrième essai des jaunards. 26-3. On joue depuis seulement 50 minutes. Bayonne semble KO et va pourtant réagir quelques minutes plus tard, peu avant l'heure de jeu. Guillaume Martoc est déjà dans la Coupe du monde de ski, façon slalom pour aller entre les poteaux réduire le score. 26-8 pour l'ASM qui ne mène plus que 4 essais à 1. Il va falloir être appliqué dans les 20 dernières minutes pour sauvegarder le bonus défensif. Quant à Guillaume Martoc, il se régale dans la défense auvergnate. Avec la transformation, le score final est de 26 à 10. L'ASM a été un peu brouillonne ensuite, mais se retrouve tout de même dans le haut du classement de top 14, avec un 10 sur 10 à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501